Raymond est venu à Paris sans doute par une de ses cousines qui travaillait un peu dans la revue Vogue. Il a pris contact avec Souges, qui était photographe de l'illustration et qui faisait partie du groupe T15. Alors Hans n'avait pas beaucoup de considération pour lui à cette époque. C'était un très très bon photographe, mais qui était exactement dans l'esprit du retour au réel, l'objectivité. Et donc il s'ennuyait là-dedans et il n'y allait pas très très souvent. L'école de Paris ne nous intéressait pas, on voyait que c'était le passé. Alors ce qu'il y avait de nouveau, c'était la peinture abstraite. J'ai fait la connaissance de connaître un lundi avec Raymond, qui cherchait une galerie pour exposer ses photos. Et là il a vraiment travaillé parce qu'il a fait toute sa série de photos en 18 mois. Il n'a pensé qu'à ça pendant 18 mois. C'est la seule fois de sa vie où je l'ai vu travailler pendant un temps long et avec un charmement. Et ces photos peuvent être considérées comme des chefs-d'oeuvre, mais c'était une époque où la photographie n'était pas considérée. Les photographes disaient « nous ne faisons pas de l'art ». C'était le reportage sur tout. On avait fait une exposition chez Colette un lundi, mais c'était les amis qui étaient venus. À ce moment-là, ça nous a introduits quand même dans le milieu de la peinture. Et grâce à nos relations, on a pu aller présenter nos oeuvres à la Biennale de Paris en 1959. C'était la Biennale des jeunes peintres. Des jeunes peintres, sculpteurs, plasticiens, décorateurs de théâtre, graveurs. Et là nous avons été rejetés par 75% du jury qui était des peintres. Raymond Cognat, qui était un homme qui avait dans les 55 ans, à cette époque-là, 60 ans, était très très affable. Et donc il ne voulait pas de scandale. C'était un homme qui avait connu toute l'avant-garde, mais il tenait à la peinture figurative, à la peinture à l'huile figurative. Il considérait que c'était un désastre de voir la peinture à l'huile s'effondrer. Ce qui se passait à l'époque, avec nos affiches lacérées, c'était bien le refou de la technique du peintre solitaire dans un atelier. Donc il nous a mis d'abord dans le salon de musique, qui s'est appelé par la suite Auditorium. Et là, ça a été un succès formidable, parce qu'on a été montré du doigt par les journaux de Bretons, qui font, qui exposent des affiches lacérées, des palmissades avec des lambeaux d'affiches dessus. Et internationalement, on a été connus, parce que la Biennale de Paris, c'était, je ne sais pas, 40, 50 pays, 800 voix, 600 peintres et tout. Et ça a écroulé tout ce qui était conventionnel. Et à la deuxième Biennale de Paris, moi j'y suis retourné, ça présentait un collage qui n'était même pas fini dans un coin. Dans quelle année ? Et c'est une image de Pénélope. Mais là, j'ai vu, c'était la salle où se passaient les jurys pour les prix. Donc je fréquentais tous les peintres qui votaient. Et je voyais qu'en deux ans, la majorité des peintres étaient favorables à ce que je faisais. Et ça a été le revirement. Donc on peut dire que les affiches lacérées de la première Biennale de Paris, qui, le monochrome bleu de Klein, qui était invité, ainsi que Tengeli, dans la salle des jeunes peintres, avaient remué complètement le milieu. On voyait que tout était permis, qu'on pouvait sortir de toute la technique ancestrale. Et la Biennale de 1961, par le rapport que j'avais avec les jeunes peintres, eh bien, je voyais qu'en deux ans, l'opinion, l'esprit du milieu avait changé. Et c'est nous qui l'avons fait en 1959. Ta collaboration avec Raymond 1, parce que je me souviens de la fiche de 49. Le HAC, Alma Manetro. Et est-ce qu'il y a eu d'autres collaborations, ou est-ce que vous travaillez souvent ensemble, exposiez ensemble ? Quand on a exposé chez Colette à lundi, on ne mettait pas sur les cartels notre nom. Ah d'accord. Parce qu'on considérait que ce n'avait pas d'importance que ce soit l'un ou l'autre qui avait pris. À cette époque-là, nous avions une entente complète. Mais d'approcher le public, de voir la réaction du public, j'ai ressenti que le public ne comprenait pas comme nous. Ils nous demandaient qui a fait telle affiche, qui est-ce Raymond, est-ce Jacques, et tout. Donc, ils ne comprenaient pas qu'on voulait partager notre surprise avec le public, et qu'eux, ils auraient pu faire exactement la même chose. Il suffisait de regarder la rue. À partir de ce moment-là, je me suis dit, il faut écrire quelque chose pour expliquer notre intention. Raymond, il était contre les écrits aussitôt, parce qu'écrire, on devient plus radical. Quand on a parlé du pop-art, nous, nous avions, en 1962, nous avions 13 ans d'oeuvres derrière nous. C'est très différent. Le pop-art, ce sont des peintres qui... Il n'y a que Varolle qui a utilisé la sérigraphie pour faire des multiples, pour travailler et tout. Mais c'est le seul qui est sorti de la tradition de l'oeuvre. Ce qui y avait de bien dans le pop-art, c'était l'impersonnalisation. On ne voyait pas la touche du peintre. Donc, c'est ça qui nous a plu. Et pour moi, Fernand Léger, j'ai toujours regretté que Fernand Léger n'ait pas existé à la sortie du pop-art, parce que c'était ses petits-fils. Je ne sais pas s'il les aurait aimés, mais c'est Fernand Léger qui a eu certainement une grande importance pour eux. C'est Pierre Restani qui vous a réunis pour le Manifeste du Nouveau Réaliste, où il y avait déjà des groupes soudés, des clans... Ce n'est pas Pierre Restani qui nous a réunis, c'est Yves Klein, chez lui. Mais, si on est allé à cette réunion-là, parce que Yves Klein voulait faire une révolution bleue, que nous étions d'accord avec lui. Donc, on y a été. Et cette réunion-là... Alors, d'abord, il y a eu une exposition de Nouveau Réaliste à Milan en avril 1960, en Italie, à Milan, chez Linochi, à la galerie à Ponyme. Et, là, on peut parler de Raymond, puisque c'est lui qui a fait la couverture, avec les cinq noms des artistes qui exposaient, c'est-à-dire Klein, Armand, Tinguely, Dufresne, moi et Raymond Ince. Ince est attaché à Montparnasse, parce que le premier appartement qu'il a eu, c'était l'appartement d'une cousine. Donc, il a logé chez une cousine qui était décédée, je pense, Madame Doré, je crois. Et il y est resté longtemps, parce que ce n'était pas un casanier, mais faire un déménagement, c'était le bout de monde pour lui. Donc, jusqu'en 1970, il a gardé cet appartement. Il a pris un hôtel qui était quand même rue de Vaugirard, près du Boulmiche, l'hôtel Molière. C'est le premier hôtel dans lequel il a vraiment vécu. Et il y est arrivé pour le tricentenaire de la mort de Molière. Une coïncidence. Il a pris un appartement que tu as photographié, rue d'Odessa. Et cet appartement, c'est là où est mort aussi Kiki de Montparnasse. Elle était peut-être une locataire, une première locataire, puisque cet immeuble est un immeuble du début des années 30. Il avait aussi un appartement à Nice, près de l'hôtel Bristol. Comme ça, ils pouvaient avoir les services de l'hôtel Bristol. Ils s'entendaient très, très bien avec le propriétaire de l'hôtel, Rodolfi, qui, comme par hasard, a un hôtel en pleine campagne, en Bretagne, dans le Morbihan. Le métier d'artiste est un métier en dents de scie. On va très haut, et puis on chute, et on repart, et on chute. C'est un peu comme les hommes politiques résistants. Il faut croire en ce que l'on fait, et savoir qu'autour de nous, il y a très peu de gens qui comprennent ce que l'on fait. On ne peut pas vivre sur une ville. Un artiste doit vivre internationalement. Et ça, ça a toujours été comme ça. Il y a eu une ligne qui allait de la Suède à Rome, qui passait par l'Allemagne, et Paris n'existait pas dans cette ligne de réunion de tous les artistes. Donc on doit sortir de Paris, on doit aller dans les pays étrangers, parce que Paris, on crèverait de faim si on restait à Paris. La première oeuvre que j'ai vendue, j'avais peut-être 46 ans. Un musée allemand avait acheté 6 ans auparavant. C'est pour ça que Paris se suffit à lui-même. Il ne s'est pas du tout, c'est le patriotisme économique, c'est la mort. Paris, alors ce qui a eu de bien à Paris, c'est la construction du centre Pompidou. ça, ça a été vraiment très important pour changer le visage de Paris. C'était la première fois qu'un homme politique s'engage dans l'art contemporain. Malraux me souvient inaugurer une exposition suisse qui était à Paris, et lui, ministre de la Culture, il disait que c'est les collectionneurs qui font l'art, ce n'est pas l'institution. Quand il a inauguré la première biennale de Paris, c'était de dire que les artistes ont pris leur liberté, l'État ne peut pas leur donner de consignes, l'État est là pour les aider dans la mesure du possible. Mais quand Pierre Restani a fait les nouveaux réalistes, il a dîné avec Malraux, qu'il lui a dit « je vais faire quelque chose pour vous ». Mais ces subordonnés se sont bien gardés, ils ont créé, comme dit Pierre Restani, ils ont créé une commission et des commissions, ils n'en sortent rien.